Bonjour, vous êtes bien au cabinet du docteur Barlet. Le cabinet est fermé pour toute la journée du mardi 6 janvier en raison du mouvement national de grève des médecins généralistes. Sa salle d'attente est vide, mais le docteur est venu pour nous. Ce médecin généraliste s'exprime au nom de MG France, un syndicat qui n'appelle pas spécialement à la grève de la carte vitale. C'est un moyen à utiliser avec prudence, dit le docteur. Pour ceux qui sont en difficulté financière, et ils sont nombreux, hélas, on ne va pas pénaliser nos patients avec cette problématique-là. Par contre, nous ferons de la feuille de soin papier pour tous les patients que cela ne gêne pas. Le fait d'avoir plus de feuilles de soin papier, effectivement, ralentirait le traitement, les remboursements sur plusieurs mois. C'est évident, nous ne sommes plus dimensionnés pour gérer des feuilles de soin papier. Pas d'effet pour l'instant, il est encore trop tôt. Mais le cœur du problème, c'est le tiers payant. En comparaison avec l'introduction de la carte vitale relativement simple, celle du tiers payant généralisé occasionnerait en revanche, selon les médecins, un système d'une complexité ingérable. Plus de 500 mutuelles, plus de 50 régimes obligatoires. Quand vous additionnez les deux et les croisements qui peuvent se faire entre les deux, vous imaginez le casse-tête. Demandez à nos confrères pharmaciens. Ils ont spécifiquement du personnel dédié pour s'occuper de leur tiers payant. Or, deux tiers des médecins généralistes n'ont pas de secrétariat. Donc vous imaginez bien qu'on ne va pas embaucher des gens ou passer deux heures par jour supplémentaires pour arriver à gérer cette problématique-là. Donc, à MGM France, nous ne sommes pas contre le tiers payant, nous voulons un tiers payant simple. Nous sommes donc allés voir comment s'en sortent les pharmaciens avec le tiers payant. C'est nous qui avançons l'argent à la place des patients. Donc ensuite, il faut juste, quand ils viennent, s'assurer que leurs droits sont à jour. Il faut vérifier normalement à chaque passage que leurs droits mutuels sont à jour également, puisqu'ils peuvent changer de mutuel en cours d'année. Et quand la facturation est réalisée, il faut ensuite vérifier qu'on a été payé. Et si on n'a pas été payé, il faut relancer les mutuels ou les organismes de sécurité sociale pour pouvoir être payés. Et ça arrive malheureusement extrêmement souvent. Quatre minutes par client, plus une douzaine d'heures de travail chaque semaine. De quoi expliquer la réticence des généralistes, plutôt soutenue par leurs patients. Si c'est une façon de faire bouger un peu les choses au gouvernement, après tout, ils font avec eux ce qu'ils ont. Vous êtes solidaire de votre médecin ? Oui, ah oui, oui, ah oui. Les cabinets en grève aujourd'hui rouvrent demain.